Nous sommes... Madame, Mademoiselle, Monsieur, il y a le feu. Macron a mis la France à feu et à sang. Notre pays régresse, se fracture, se déconstruit, se décivilise. Après le cri d'alarme sans précédent des Gilets jaunes, c'est dorénavant autour des militaires, puis des policiers, de nous mettre en garde face aux menaces réelles de guerre civile. Et déjà partout sur le territoire français, des quartiers font sécession, les violences se répandent, oui, il y a le feu. Dans les prochains mois, TV Liberté va avoir une mission historique à mener. Faire gagner, sans parti pris, les forces de redressement, les défenseurs sincères de la France et de notre civilisation. Cette mission, nous allons la mener ensemble, côte à côte, et coûte que coûte, parce que nous voulons peser en 2022 en conciliant tous les talents, en portant tous les projets de renouveau de la France. Nous avons besoin de votre aide. En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 58 000 euros. 58 000. Nous avons donc, et nous faisons donc, appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Nous avons donc concrètement besoin de 580 personnes qui versent en moyenne 100 euros, et cela avant la fin de ce mois. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant, et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a feu. Alors oui, à l'attaque. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom. Mon invité du jour s'appelle Nikita Krivoshéin. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Nikita Krivoshéin, vous publiez cet ouvrage, « Des miradors à la liberté », un français russe toujours en résistance chez Life Edition. Nikita Krivoshéin, vous êtes née en 1934 à Paris. À Moulin-Biancourt. Ça commence bien. Il ne faut pas chagriner. Exactement. Votre grand-père était ministre de l'Agriculture du Tsar Nicolas II. Votre… Et premier ministre du gouvernement Vrangel, du gouvernement de la Russie blanche pendant la guerre civile. Votre père, quant à lui, Igor Krivoshéin, a combattu le bolchevisme dans les rangs de l'armée blanche avant d'émigrer en France en 1920. Il a ensuite résisté au nazisme, a été déporté dans les camps de Buchenwald et d'Achaud. Après votre enfance à Paris, vos parents gagnent l'URSS avec vous en 1948, où ils espèrent retrouver un pays apaisé. Mais votre père est rapidement arrêté et envoyé dans un camp dit de rééducation par le travail selon l'appellation soviétique. Quel était le motif de son arrestation ? – À son arrestation, les chefs d'inculpation étaient haute trahison. – Un espionnage, calomnie antisoviétique. Mais par un souci de l'égalité socialiste, les services de police politique, le MGB de l'époque, n'ont retenu que l'article 58, paragraphe 4 du Code pénal, le crime étant désigné comme collaboration avec la bourgeoisie internationale. Ce qui est très précis. Et ce qui lui a valu une condamnation in absentia. Il n'a pas assisté au procès. C'était ce qui s'appelait la conférence spéciale du ministère de la Sécurité, ou la Troïka, comme on disait en russe, trois personnes, qu'il a condamnée à dix ans de camp de rééducation par le travail. Il a commencé à purger sa peine. Il avait la chance d'avoir un diplôme de l'école supérieure d'électricité, un diplôme d'ingénieur français. C'est ce qui l'a sauvé, sans aucun doute. Il a été envoyé au camp décrit par Alexandre Solzhenitsyn dans le premier cercle. Un camp dit de spécialiste. – Où il a rencontré l'écrivain et dissident Solzhenitsyn. – Il a rencontré Solzhenitsyn, il a rencontré Lev Kopelev, qui est le rubin du premier cercle. – Avant, je vous coupe Nikita Krivoshéine, les motifs pour lesquels le tribunal l'a condamnée… – Ce n'était pas un tribunal. – C'était un… – Ça s'appelait la conférence spéciale auprès du ministère de la Sécurité de l'URSS, qui prononçait ses décisions sans la présence de l'inculpé. – Et sans partie civile, ni accusation, ni défense. – Ces accusations étaient-elles fondées ? – Collaboration avec la bourgeoisie internationale. Je me fais fort de vous prouver que vous tombez sous le coup de cet article. – Donc votre père étant interné dans un camp où il retrouve Alexandre Solzhenitsyn, quelles étaient les relations entre eux ? – Ils se sont, dans ce camp, ils se sont liés d'amitié. Un solzhenitsyn se passionnait, on le voit d'après ses derniers écrits, les nœuds, ce qui s'appelle les nœuds de l'histoire, pour la période qui a précédé le putsch bolchevique et la genèse de ce putsch et de la révolution. Par conséquent, mon père, non seulement en tant que russe européanisé, mais aussi en tant que fils de son père, ministre réformateur, bras droit de Stolépine, présentait pour lui un objet de curiosité. Ils se sont liés d'amitié. Et cet amitié s'est prolongé jusqu'au décès de l'un et de l'autre. – Pendant leur enfermement, vous suivez vos études à l'Institut des langues étrangères de Moscou, puis vous travaillez comme traducteur, mais vous êtes, à votre tour, arrêté en 1957, que vous reprochez alors le régime soviétique. – Les premiers chefs d'accusation qu'on m'a formulés étaient haute trahison, espionnage, mais c'était l'époque qui suivait, les mois, qui suivait immédiatement le XXe congrès, le congrès dit de déstalinisation. Par conséquent, le KGB de l'époque évitait les scénarios et s'en tenait à ce qui pouvait être établi et prouvé. Toutes ces accusations d'espionnage et de haute trahison et de désir de fuite du pays qui m'habitait, qui était mon idée fixe, n'étant pas prouvable, la seule chose qui est restée est l'inculpation et la condamnation. Et ce n'est que la cour martiale qui a requalifié l'accusation, qui est passée de la haute trahison à la propagande anti-soviétique, propagande anti-soviétique qui s'est manifestée par un court article que j'avais fait paraître dans Le Monde, qui n'était pas signé, qui était écrit en français, et pour 1957, il ne fallait pas être Sherlock Holmes ou Conan Doyle pour me détecter. – Et c'était sur quoi cet article paru dans Le Monde ? – C'était une réponse à Vercors qui avait publié dans Le Monde un panégyrique de la Russie post-stalinienne, des éloges sans mesure qui m'avaient fait bondir et j'ai cru bon de répondre en citant des cas de récentes arrestations de jeunes gens. – Après cette arrestation, vous passez alors plusieurs mois à la prison de la Lubianca, le siège… – J'y séjourne, oui, j'y séjourne. – Huit mois. – Le siège du KGB, la Lubianca, comment se déroule votre captivité ? – Dans une ambiance d'absence totale de son, c'est un silence absolu que quelques bruits de gamelles ou de clés seules interrompent. Dans cinq mois et demi, dans une solitude totale. – Mais la Lubianca possédait une bibliothèque constituée de livres et d'ouvrages confisqués à sa clientèle lors des arrestations. À telle enseigne qu'on pouvait souvent voir dans les pages de garde des livres le nom de l'auteur barré, le nom du traducteur noirci, et c'était une très belle bibliothèque, y compris en anglais et en français. – Et vous subissez des interrogatoires, Nikita Krivoshin, lors de cette captivité ? – Bien sûr. Les premières 72 heures, c'était un interrogatoire continu, interrompu par seulement cinq heures de sommeil. Ce n'était pas agréable. Et par la suite, c'était des interrogatoires serrés, accompagnés de menaces, mais sans violence physique. – Lors de cet emprisonnement à la prison de la Lubianca, vous tournez vers la foi, vous dites, la faculté de prier un peu puéril est revenue. – Puéril, je sais peut-être mal exprimer, mes parents m'avaient, et je m'en suis reconnaissant infiniment, m'avaient éduqué dans la pratique et la foi orthodoxe. Et c'est de mon enfance que j'avais gardé l'habitude de dire des Notre-Pères et des Ave Maria au coucher et au lever. des habitudes qui, dans les conditions soviétiques, – Vous étiez passée. – M'était, oui, c'était estompée, disons. Ma foi n'avait jamais disparu, mais ça, c'était, c'était pas une foi pleine d'ardeur. – Et c'est cette solitude qui vous a ramené ? – C'est cette solitude et… – Le désespoir ? – Et le désespoir et la frousse. Pourquoi le cacher ? Qui m'ont remené à une foi vivante. – Vous arrivez le 1er mai 1958 dans le camp du Doubra Vlague en République de Mordovie. – Parfaitement. – À quoi ressemblent vos journées ? Quelles sont vos conditions de vie ? – Je suis accueilli dans le camp par une grande pancarte disant notre travail, notre énergie, notre esprit seront consacrés à l'exécution du plan septennal de développement de l'économie de l'Union soviétique. – Développé par Khrouchchev ? – Développé par Khrouchchev. – Mais c'était, comme vous le savez, une série de plans quinquennaux et septennaux. Je suis d'abord affecté à un travail dans la Syrie et puis, de mon gré, je réussis à me faire muter dans une équipe dite d'avaries, de secours, d'urgence, je ne sais pas, qui était chargé de… dont la fonction était de décharger des wagons de marchandises remplis de sacs de 50, 60, une fois de 100 kilos que je ne pouvais, que nous pouvions que porter, accropetons, et j'ai eu des douleurs dorsales qui ont duré plusieurs décennies après. Mais ce n'était pas un ordre, ce n'était pas un horaire défini. Nous n'étions appelés au travail qu'au fur et à mesure de l'arrivée des wagons. Et ça donnait quand même un peu moins de non-liberté. – Est-ce que vous avez été, en dehors de ces travaux forcés, maltraités, frappés ? – Non, non. – Vous avez fait 7 jours de troupes pour une… – J'ai fait 7 jours de troupes pour une bagarre, une bagarre qui était une rixe purement politique entre des détenus qui se disaient communistes, fidèles aux idéaux de Lénine, et qui avaient été coffrés pour ça, et mes amis et moi, nous nous disions libéraux et occidentalistes. Ça a conduit à la bagarre. – Vous évoquez aussi, lors de cet emprisonnement dans ce camp du Dubravlag, cette rencontre avec un prêtre catholique, le père Stanislav. – Le père Stanislas. – Oui, et pour être précis, le père Stanislas. – Qui organisait des messes clandestines à l'intérieur même du camp. – Du braquement, oui. – Quelle relation entretenez-vous avec ce personnage ? – Il figure jusqu'à présent dans mes prières et dans mon admiration. Il suscite ma gratitude parce que ça a été… Il parlait français, il était francophone. Il avait fait ses études ecclésiales au séminaire de Nancy. Il avait été coffré pour la première fois parce que lorsque la Wehrmacht est entrée en Lituanie, l'armée rouge a déguerpi, comme vous vous en souvenez. C'était une retraite. L'armée rouge fuyait la Wehrmacht pendant la première année de la guerre. Et il y avait des blessés, des soldats de l'armée rouge qui ne parvenaient pas à suivre et les habitants de cette ville de Lituanie que ces soldats avaient auparavant déportés, arrêtés, frappés, battus, pillés, sortaient de leur demeure pour les achever. Ce qui n'est pas incompréhensible. Le père Stanislas est allé sur cette place et a persuadé ces gens pleins de colère et de désir de vengeance qu'il n'était pas bien d'achever des blessés. Il les a persuadés de les réunir dans un grenier et les a soignés. Au bout de 10 ou de 15 jours, la commandature, avant de ça, la commandature allemande, est venue, elle dit, vous avez des prisonniers de la guerre soviétique, nous les reprenons, vous ne pouvez rien faire. Mais il les a sauvés. Et il a été condamné pour trahison de militaires soviétiques. – Vous rentrez donc dans ce camp en 1958. Quand est-ce que vous en sortez ? – En 1961. – Et donc, grâce à l'intervention personnelle du président Pompidou, vous revenez en France en 1971. Qu'est-ce qui se passe entre 1961 et 1971 ? – Je suis interdit de séjour dans les grandes villes, dans les capitales. J'ai ce qui s'appelle un permis de séjour, un enregistrement. C'est que tous les soviétiques doivent avoir de domicile officiel dans une ville à 120 kilomètres de Moscou. Mais le régime avait tellement besoin d'alimenter sa propagande qui était astronomique. Il y avait des émissions de radio Moscou en langue étrangère dans les dialectes balouba et d'autres dialectes africains. Il y avait des émissions en langue yiddish que presque personne ne pratiquait plus. Tellement le messianisme communiste était encore… – Pregnant. – Pregnant. – Par conséquent, le régime avait besoin de gens susceptibles de traduire, d'interpréter. – Donc ils ont fait appel à vous. – Voilà. – Pendant dix ans, vous travaillez comme traducteur. Vous rentrez donc en France grâce à l'appui du président Pompidou en 1971. Vos parents vous rejoignent en 1974. Comment s'organise votre nouvelle vie française ? Au mieux, on pouvait craindre la médiocrité, on pouvait craindre que je ne me retrouve lecteur de russe dans un lycée de province. Au mieux. – Vous arrivez à Paris ? – J'étais à Paris et grâce à un ami d'enfance, Alexandre Andrieff, personnage des Invisibles de sa génétine, j'ai été recruté en tant qu'interprète de conférence par l'UNESCO, puis par d'autres organismes internationaux. Les délégations soviétiques avaient commencé par protester d'une manière assez… comment dire… rudimentaire et non convaincante. Et je suis resté interprète, ce qui était le nec plus sutra de ce à quoi je pouvais m'attendre, de ce que je pouvais espérer. – Le communisme, dans tous les pays où il a sévi, aurait engendré à peu près 90 millions de morts, je crois. – Voilà. – Vous écrivez que la Russie attend toujours un récit véridique des crimes commis par les communismes. Pourquoi, selon vous, le président actuel russe, Vladimir Poutine, reste silencieux sur les crimes du communisme ? C'est quelqu'un du métier. Il a commencé sa vie professionnelle dès qu'il a été promu de la faculté de droit de l'université de Leningrad. Son premier emploi était le KGB, puis le KGB en Allemagne à Dresde, puis le KGB à Leningrad. Pourquoi voulez-vous qu'il retourne sa chemise ? – Vous pensez qu'il a lui-même ordonné… – Il était plutôt dans le contre-espionnage, l'espionnage, les services extérieurs, sauf une courte période au KGB de Leningrad. Mais je ne sais pas comment a-t-il agi lorsqu'il était là-bas. Rien de bon, en tout cas. Rien de bon. – Vous avez été décoré Nikita Krivoshin en 2019 par le patriarche Cyril de Moscou. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette date, cet événement ? – C'est un événement qui me fait chaud au cœur jusqu'à présent. Je suis de ceux des émigrés russes, des orthodoxes russes, qui, bien que l'Église orthodoxe officielle était asservie, bien que l'Église s'est vue forcée de faire des messes funèbres pour la mémoire de l'esclave de Dieu Joseph, bien qu'il lui était rigoureusement interdit de catéchiser, bien que les homélies, les sermons, revenaient souvent à appeler les fidèles à combattre pour la paix contre l'impérialisme. Mais la foi orthodoxe a été gardée et préservée par le peuple russe et l'Église l'a aidée en cela. Même l'Église asservie et officielle l'a aidée en cela. – Démirador à la liberté, un Français russe toujours en résistance, Nikita Krivoshin, c'est votre livre, le livre de votre vie. Nos téléspectateurs pourront le retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté en vente. Merci d'être venu sur notre plateau. – C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada